Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une petite série de six méditations sur le livre des actes et en particulier sur le chapitre 15 du livre des actes où on nous parle d'un problème que certaines communautés, la communauté d'Antioche en l'occurrence a eu, et qu'il va falloir régler. Et j'aimerais, au cours de cette semaine, voir comment cela s'est réglé. Nous n'entrerons pas dans tous les détails de la problématique, on va l'énoncer aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse c'est la manière, le processus dont l'Église va se servir pour trouver une solution et la présenter ainsi à la communauté, et ensuite, quel sera l'effet de cette décision sur la communauté en question. Alors, la problématique se pose à Antioche. Alors, il y a déjà eu de telles questions dans toutes les communautés, dans toutes les Églises que l'apôtre Paul a visité ou a créé, c'est-à-dire une opposition entre le message qu'il porte, disant que Dieu nous aime et qu'il nous sauve par la foi, et que cette foi va amener en nous à vivre des œuvres, c'est-à-dire des actions, mais que ce qui est primordial pour le salut, ce ne sont pas les actions, mais c'est la foi, les deux étant inséparables, évidemment. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas entrer dans toute la question théologique, peut-être un jour, mais ici, Paul annonce avec force que les païens, comme les juifs, sont sauvés par la même méthode, si vous me permettez l'expression, il faut croire en Dieu et dans le salut du Messie, dans le salut de Jésus. Et voilà qu'un certain nombre de personnes viennent de Jérusalem, nous dit le texte biblique. Alors ce sont des croyants messianiques, ils croient que Jésus est le Messie, mais ils n'ont pas encore tout à fait compris ce salut par la foi, et eux, ils enseignent qu'il faut être sauvés en pratiquant les commandements donnés par Moïse, c'est-à-dire obligatoirement être circoncis et observer toute la loi de Moïse, et que cela n'est pas valable que pour les juifs, mais aussi pour les croyants issus du paganisme. Voilà la problématique qui est posée. Et c'est cela qui va nourrir des discussions, et nous en reparlerons demain, pour aboutir ensuite à une décision. Alors, maintenant que la chose est posée, attendons demain, et nous verrons ce qui se passe et comment cela se règle. Sous-titrage ST' 501